Pour cette formation et pour chaque étude de cas, on procédera au vidage de cache. Donc sur Chrome, on cliquera sur Outils, Effacer les données de navigation. On s'assurera qu'il y a les deux cases qui sont cochées ici et on fera Effacer les données. Donc voilà, c'est fait apparemment le cache, il n'y avait pas grand chose dedans. On fermera la fenêtre et on copiera l'adresse du site ici et on fera Entrée. On constatera que le site ne s'affiche pas très très vite. Il y a un pop-up qui arrive. Il n'y a pas beaucoup d'images. Finalement, mais il y a une mise en esthétique qui est assez particulier. Je pense qu'il y a des petites images en PNG qui devaient être d'ici, de là. Là par exemple, on a des ombres. Là ici aussi. On a une image là. On a les petites icônes ici. On a une image là, une image là. Donc je pense qu'il va falloir revoir tout ça. Il y a des petites icônes en bas, mais ça ne doit pas prendre beaucoup de place. Pour Opera, il faudra aller dans Opera, plus d'outils, et effacer les données de navigation. Donc on arrivera sur une autre page. Donc toujours supprimer le cookies et vider le cache. Effacer les données. Effacer les données. Donc on fermera la page. On copiera donc l'adresse du site. Il manque un V. Et on fera entrer pour voir ce qu'il se passe. Ça mouline autant. Ça mouline même plus, je pense. Là donc l'entête, elle est assez longue et affichée. On a toujours le pop-up qui arrive. Donc ça c'est assez long quand même. Donc on fermera Opéra. On ira voir sur Firefox. Donc Firefox. Firefox. On cliquera en haut à gauche sur Firefox. On fera Options. Options. On cliquera sur Avancé. Ensuite Réseau. Et ensuite on cochera donc la case qu'elle a vidé maintenant. Il y a marqué là. Le contenu web en cache utilise actuellement 35MO. Donc on videra le cache. Voilà, vidé maintenant. Et on fermera la fenêtre. Donc on fera OK. Ensuite on copiera donc l'adresse du site. Et on fera OK. Donc ça mouline un petit peu, comme d'habitude. Même beaucoup plus. C'est un des pires je crois. Voilà. Donc ça c'est bon. Non, il n'y a plus d'ailleurs. Donc voilà. Tac. Ensuite Internet Explorer. Pour le dernier navigateur, on ouvrira Internet Explorer. Voilà. Donc ici on ira donc dans les options en cliquant sur la petite roue dentée en haut à droite. Ensuite Options Internet. Ensuite on ira dans Général. Et donc ici on fera avant, on fera supprimer. Donc on fera. Donc là au choix, vous enlevez ce que vous voulez. Mais surtout ici là, la case qui est ici en haut. Conservez les données de site web favori. Et vous faites donc supprimer. Et ensuite on fera donc dans les paramètres. Là donc on sera en automatique. Ça c'est si vous voulez avoir les versions récentes des pages qui sont enregistrées en cache. Et là on aura donc cache de base. Donc si vous avez les fichiers là, donc il faut les enlever aussi. Vous ferez OK. Et OK là. Donc normalement la base est vide. Donc là on ira chercher le site. Donc coller. Et on fera entrer. Et le site devrait s'afficher. Et je pense qu'il est un peu plus rapide que les autres par contre. C'est assez curieux. Ça marche pas mal. Tout est affiché. Donc voilà. Il sera donc utile de tester les 4 navigateurs. Donc Chrome, Firefox, Opera et Internet Explorer. Pour voir comment se comporte le blog sur les 4 navigateurs. On a des fonctionnements différents. Donc il peut arriver pour un blog, on a 4 affichages différents. Et 4 problèmes différents. Donc c'est une chose qu'on fait régulièrement quand on fait un nouveau blog. Pour voir si ça marche bien partout. Si on n'a pas des petits soucis. Donc là on va se connecter avec GTMetrix. Je vais me reconnecter sur Chrome. Pour voir comment se comportent les blogs. On va donc se connecter à Végétarisme et Santé. Et on fera Go. Donc on patiente quelques petites secondes. Donc là on assiste à un bloc qui n'est pas du tout configuré. Qui a donc des indicateurs assez forts. On est à E et D là. On a un temps de chargement qui n'est pas si mauvais que ça finalement. Pour un bloc comme ça. Donc 6 secondes 22 et 948 kilobits de poids de page. Et 81 requêtes. Donc ici on aura tout ce qu'il faudra modifier. Comme problème. Donc on a le page speed qui correspond à Google. Et on a le iSlow qui correspond à Yahoo. Avec donc tous les petits problèmes qui ne vont pas dessus. Ici on aura le timeline. Donc le timeline c'est toutes les requêtes qu'on a. Donc qui sont listées et avec les temps. Donc on peut voir les temps. Là il y a des temps énormes au niveau des images. Là on a des temps forts sur toutes les images. Ce qui plombe le temps d'affichage. Voilà. Et donc en bas on a le résumé. Donc 81 demandes. Le poids. Et le temps. Le temps. Voilà. Et ici on aura donc l'historique. De tout ce qu'il y a eu. Donc là on n'a jamais vraiment. Passé la barre des 6 secondes. Sauf là. Je pense que là on a dû. Le client avait installé un plugin de cache. Mais il ne fonctionne pas. Il fonctionne mal. C'est WP Rocket. Là pour l'instant il ne fonctionne pas. Ce n'est pas trop adapté. Il faut dire qu'il y a pas mal de plugins aussi dedans. Qui sont installés. Et qui font du cache aussi. Donc ça peut peut-être mettre la zizanie. Donc ici. Soit on fera la version automatique. C'est à dire que pour les images. On fera donc optimiser les images. Et on ira chercher donc les versions des images. Comment dire. Optimiser en automatique. Donc ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Donc on aura l'image qui va arriver. Donc là on sera en PNG. Donc ça c'est une PNG. Par contre il ne faut surtout pas faire copier l'image. Et la copier dans votre éditeur d'image. Parce que ça ne sera pas une PNG. Toute la transparence est partie en noir. Donc ça ne passera pas. Il faudra à chaque fois et pour toutes les images faire enregistrer l'image sous. Donc vous allez créer un dossier. Qui sera donc la sauvegarde des images de tel blog. Original par exemple. Et donc vous mettrez enregistrer l'image sous. Donc elles seront toutes dedans. On va aller voir l'image. Si elle est vraiment en PNG ou pas. Donc on fera en WordPress. On va aller chercher le dossier où on a mis les images. Il est là. On va ouvrir l'image. Et l'image elle est bien transparente. Donc en PNG. Voilà. Donc vous ferez ça pour toutes les images qui sont indiquées là. Et qui sont déjà optimisées. Donc vous ne voudrez pas le faire. Nous ce qu'on voudra c'est donc mettre la version optimisée plus légère. Et remplacer les images d'origine qui sont plus lourdes. Donc à chaque fois veillez à bien prendre toutes les images optimisées. On verra bien sûr à chaque fois. Quand vous allez les nommer. A indiquer le véritable nom de l'image sans se tromper. Autant au niveau du titre qu'au niveau du format. Donc il y a tout ça à faire. A présent on va passer au deuxième onglet. Donc Islo. Et là on verra qu'il n'y a pas vraiment de choses à modifier pour l'instant. À parapetisser le JavaScript, le CSS. On va voir ensuite comment le faire avec un plugin de cache. On va donc passer au troisième onglet. Donc le timeline, ce qui m'intéresse le plus là. Le timeline c'est toutes les requêtes qui vont être faites. Lorsque vous voulez accéder à votre blog. Par ordre d'arrivée. C'est à dire la première c'est celle là. Et ainsi de suite. Avec les temps. Donc on sait exactement les temps que met chaque requête. Donc là en l'occurrence il y en a 81. Donc si on les compte il y aura 81 requêtes ici. On voit ici 81 demandes. On a le poids des pages. Donc le poids des requêtes. Et là on a le temps. On a le temps. Le temps total imparti. Donc généralement nous ce qui nous intéresse là dedans. C'est les requêtes sur les images. Là on doit avoir une image je pense. Voilà. Végétalisme santé. C'est la bannière. C'est la première. C'est l'image de leader qui est demandée. Ensuite on a floating market. Donc ça ça doit être une petite image. Donc ça c'est un icône. Floating market c'est celui qu'on avait tout à l'heure aussi. Et ainsi de suite. Donc on a plein d'images qui sont demandées. Et qui font que ça grève le temps de chargement. On verra par la suite que quand on a des images comme ça. Du style bannière. On ne va pas les mettre dans le dossier qui est imparti pour les mettre. On va essayer de les mettre à la racine du blog. C'est une petite combine comme ça pour que ça aille un peu plus vite. Donc récupérez le lien des images. Donc soit vous faites le plus et vous la copiez comme ça. Donc là c'est un peu hasardeux. Mais bon on peut le faire. Il suffira après de déplacer la souris sur ce qu'on vient de surligner. Et de faire copier. Voilà. Ou soit vous faites une capture d'images. Sur le texte qu'il y a en haut. Je ne vais pas déplacer la souris sinon ça n'affiche pas. On a le lien qui est affiché là-bas normalement en français. Donc je ne sais pas vraiment s'il modifie ou pas. Parce que ça c'est le... Comment dire ? C'est le lancard de Chrome qui traduit l'anglais. Donc ça sera bien utile quand on a par exemple des liens qui sont super longs. On ne voit pas la fin. Donc par exemple ici. Voilà. Ici on a le lien en entier. Donc il suffit en gros de faire imprimer écran. Si vous voulez garder le... Vous faites imprimer écran sur votre clavier. Donc imprimer écran c'est le... La touche est à côté d'insert en haut à droite de votre clavier. Et ensuite donc vous ouvrez Photofiltre ou un autre éditeur d'images. Et vous faites coller en tant qu'image. Il suffira ensuite de faire la capture du petit... Du petit... Comment dire ? De la petite fenêtre là. Donc vous cliquez sur la flèche qui est ici. Et donc vous faites votre capture de fenêtre. Vous faites copier. Vous vous mettez en dehors de l'image. Sur le gris. Et vous faites coller en tant qu'image. Et donc là. Vous aurez le lien en entier de votre image. Donc bon bien sûr il faudra la retaper. C'est soit vous faites une capture d'image comme ça et vous la retaper. Soit vous en kikinez à essayer de la voir ici. Et de faire copier comme ça. Et donc on l'a. Si on fait bloc note. On fait coller. On a même la totalité. Donc ça il faudra le supprimer. Ce qu'il y a en plus. Voilà. Donc là il faudra faire la liste. De toutes les images. Donc qui sont listées ici. Voilà. Je vous retrouve après. Voilà. On vient de finir de capturer tous les liens des images. On enregistrera donc cette liste dans notre dossier. Dans notre dossier. Donc végétarisme. Qu'on nommera donc liste timeline. Enregistrer. Voilà. Une fois ceci fait. Il faudra prendre chaque lien. Les copier. Ouvrir une page dans le navigateur. Et coller le lien. Donc pour avoir l'image on fera entrer. Vous ferez un clic droit. Et vous ferez enregistrer l'image sous. Dans le dossier qu'on a créé de végétarisme. On fera un autre dossier dedans. Parce que là on a déjà les images de pages speed. Donc il ne faudrait pas les mélanger. Et on nommera donc le dossier timeline. Vous bien sûr vous n'aurez pas les deux dossiers. Puisque vous allez choisir l'une ou l'autre version. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Donc on fera timeline. Et on enregistrera donc l'image. Voilà comme ceci. Donc on fermera. Et on fera ça donc pour toutes les images. Qui sont dans la liste. Le seul inconvénient à ça qu'on va avoir. C'est que. Comme l'autre version. Il y aura des PNG qui ne vont pas sortir. Puisqu'il n'y a rien. Voilà. Donc je vous retrouve dans quelques instants. On obtient donc toutes ces images là. Voilà. Qui ne sont pas du tout allégées. Donc on peut vérifier. Là on a une image qui fait 82,7 kHz. C'est l'entête. Et si on va voir dans le dossier. Donc de page speed. Donc avec les images déjà allégées. On a une image allégée ici de 68,4 kHz. On va pouvoir donc par la suite alléger les images en manuel. Et obtenir un poids idéal à l'affichage. Ça n'est pas une grande différence entre les deux tailles. Mais on peut peut-être obtenir mieux en passant en mode manuel. Moi je préfère de loin passer par la page timeline. Et que ça dure un peu plus longtemps. Et que ça soit un peu plus compliqué à faire. Que de passer en automatique. Donc finalement c'est à vous de voir. Si vous vous sentez plus à l'aise avec les images. A pouvoir les travailler. Et les passer d'un logiciel à l'autre. Passez par l'onglet timeline. Par contre si vous êtes un peu moins hardi. Passez par la page speed. Qui vous donne les images déjà allégées. Donc je vous retrouve dans l'autre vidéo. Pour voir comment on fait. Je vous retrouve dans l'onglet.